Bonjour à tous, voici une série de vidéos sur la création de macros pour Excel en utilisant OfficeScript. Donc, OfficeScript permet d'automatiser des tâches, comme les macros Excel, mais utilise un langage appelé TypeScript, qui est du JavaScript, plus des commandes spécifiques aux applications de Microsoft, à savoir Excel, Word, PowerPoint. Alors que le langage historique pour créer des macros Excel est le Visual Basic Application, qui date de 1993. Gros avantages par rapport au Visual Basic, les scripts que l'on va écrire pourront fonctionner pour le Excel en ligne ou en local, pourvu que vous ayez la version Office 365. Et toutes les macros seront enregistrées sur OneDrive et donc seront accessibles à partir de n'importe quel poste et pour n'importe quel fichier Excel. Donc, ça permet de partager de façon simple des scripts, qui ont comme extension OSTS, entre vos propres classeurs ou avec des collègues. Vous retrouverez donc vos scripts sur OneDrive dans mes fichiers documents script office. Alors, voici quelques exemples d'applications, des scripts pour mettre à jour les données, faire du nettoyage, du tri, des filtres. Et ces macros sont compatibles avec Power Automate, qui est un autre logiciel permettant de réaliser une suite d'actions. Donc, on parle d'un flux d'actions. Alors, c'est parti avec ce premier exemple, où on imagine un utilisateur qui va taper un mot dans une cellule, par exemple, le mot bilan. Ensuite, en cliquant sur cette cellule et en exécutant notre macro, une nouvelle feuille portant ce nom sera créée. Donc, on aura ici une feuille dont le nom est bilan. Alors, on va avoir la possibilité de faire des enregistrements d'actions élémentaires, par exemple, ajouter une feuille, ou encore renommer une feuille, et utiliser les codes qui vont être générés pour créer notre programme complet. Le plus difficile dans ce premier exemple va être de voir comment récupérer le contenu d'une cellule, pour pouvoir l'utiliser en tant que nom. Alors, repérer le nom en anglais pour dire feuille, et concernant set et get, on peut traduire ça par récupérer, obtenir, lire. Donc, tout ça sont en quelque sorte des équivalents de get. Je veux récupérer une valeur, je veux récupérer une couleur, etc. Inversement, set peut se traduire par attribuer, définir, affecter, écrire. Donc, par exemple, mettre une valeur dans une cellule, mettre une certaine couleur, mettre une bordure, etc. Donc, j'ai ici un classeur Excel, et je vais cliquer sur automatisation. On voit en haut que l'on peut enregistrer des actions ou générer un nouveau script. Donc, je vais cliquer sur nouveau script, et automatiquement, il me propose un code que l'on va détailler tout à l'heure. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de la police en allant sur plus d'options, paramètres de l'éditeur, et en choisissant la taille de la police. Une fonction a été créée qui s'appelle main. C'est la fonction principale. Et en paramètres, on a le classeur, qu'il appelle workbook. Ensuite, il récupère, donc avec get, quelle est la cellule active. Donc, la cellule où la personne a cliqué. Donc, quelle est la cellule active du classeur ? Cette plage, par exemple, E13, est mémorisée dans une variable qu'ils ont appelée cellule sélectionnée. Donc, en survolant le nom de la variable, on voit marquer Excel script range, c'est-à-dire une plage. Ensuite, ils ont récupéré la feuille active, toujours du classeur, et ils lui ont également donné un nom. Remarquez qu'ils n'utilisent pas ce nom par la suite. Et enfin, on peut imaginer ce que fait cette ligne, donc qui, à partir de la cellule active, donc celle qui a été sélectionnée, on va récupérer son format, récupérer son remplissage, et une fois que l'on est dans le remplissage, on va lui attribuer, lui mettre, une certaine couleur, qui est ici du jaune. Donc, on imagine bien que la cellule active va avoir un fond jaune. Alors, on va lancer cette macro, donc exécuter, et effectivement, le fond de la cellule devient jaune. Donc, en cliquant sur Nouveau script, on a le script par défaut qui est proposé, et la seule ligne qui va nous intéresser, c'est celle qui permet de récupérer la plage de la cellule active. Et cette plage, je vais continuer à l'appeler la cellule sélectionnée, comme dans l'exemple. Donc, on va avoir besoin de récupérer et de mémoriser le contenu de cette cellule. Ensuite, il faudra ajouter une nouvelle feuille, et ensuite, renommer cette feuille. Alors, voyons le code pour ajouter une nouvelle feuille, ou renommer une feuille. Donc, je vais tout effacer, sauf la première ligne, et en bas à droite, je vais cliquer sur Insérer une action. Donc là, il est en train d'enregistrer ma manip, et je vais cliquer sur Nouvelle feuille. Voilà, il me met Ajouter une feuille de calcul, et il me propose d'insérer le code. Je vais me mettre par exemple ici, et je fais Insérer. Donc, il m'écrit Let, pour dire Sois feuille 23 égale à quelque chose. Donc, le code est d'ajouter une feuille de calcul, et cet objet-là, qui est donc une feuille de calcul, on va lui donner un nom, et il a proposé feuille 23. Bien entendu, vous aurez certainement autre chose que ce nom. Ensuite, donc je vais cliquer une fois sur Insérer une action, et à nouveau Insérer une action, je vais maintenant renommer cette feuille. Donc, je double-clique, et je vais l'appeler, par exemple, Test, Entrée. Donc, voilà l'action, qui est Renommer la feuille de calcul en Test. Je me mets ici, et j'insère le code. Donc, il ajoute un commentaire, Renommer la feuille en Test. On retrouve le nom de la variable, et Set, pour écrire le nom Test. Donc, je vais plutôt appeler Tempo pour Temporaire, le fait d'ajouter une nouvelle feuille, et ensuite, on sait que cette feuille peut être renommée en utilisant ce que l'on appelle une chaîne de caractère, c'est-à-dire du texte, entre guillemets. Alors maintenant, ce que l'on voudrait, c'est la renommer, non pas avec Test, mais avec le contenu de la cellule active. Donc, ce contenu, on pourra l'appeler Non-feuille. Donc, si la personne a tapé bilan, Non-feuille, ce sera bilan. Et on va voir comment récupérer le contenu d'une cellule. Alors, je vais commencer par changer le nom qui est là. Donc, Tempo, vous remarquerez que maintenant, il me souligne Feuille23 en disant qu'il ne comprend pas ce qu'est ce nom. Je remets Tempo. Je vais effacer pour l'instant les commentaires. Alors, on imagine que l'on a, par exemple, tapé bilan, et qu'on cherche à récupérer le mot bilan. Donc, on se doute que l'on va partir de la cellule active, donc ce que l'on a appelé Selected Cell. Juste en tapant S, il me propose la bonne commande. Donc, vous appuyez sur Tabulation et ensuite Point. Donc là, vous allez retrouver ce que l'on appelle des méthodes. Donc, il y en a généralement beaucoup. Comme nous, il s'agit de récupérer la valeur, on va taper tout simplement VA pour Value. Et on voit qu'il y a la méthode GetValue, GetValues avec un S, donc ça, on verra tout à l'heure. Et inversement, si on ne veut pas lire, mais écrire, on aura SetValue ou SetValues s'il y a plusieurs valeurs. Donc là, je fais Tabulation et je n'oublie pas Parenthèse qui ouvre et qui ferme. Donc là, pour l'instant, je travaille un peu dans le vide, c'est-à-dire que je lui dis de récupérer la valeur qui est dans la cellule active, mais je ne l'ai pas encore mémorisée. Pour la mémoriser, on va faire comme les deux autres lignes, c'est-à-dire ajouter Let et ensuite donner un nom. Donc, j'ai dit tout à l'heure que j'allais l'appeler NomFeuille égale à la valeur que l'on a récupérée dans la cellule active. Ensuite, je vais pouvoir supprimer Test, entre guillemets, et à la place, je vais taper N et il me propose automatiquement NomFeuille. Donc, j'ai simplement à faire Tabulation. Alors, on voit qu'il me souligne NomFeuille parce que pour lui, ce n'est pas clair quel contenu il pourra y avoir dans la cellule active. Ça peut être du texte, mais ça peut être autre chose et à ce moment-là, il ne va peut-être pas réussir à renommer la feuille avec cet objet qu'il ne connaît pas. Donc, pour le moment, on a réussi à récupérer la valeur qu'il y avait dans la cellule active et on a mémorisé son contenu dans une variable qui s'appelle NomFeuille. Alors, voyons de plus près ce qu'il peut y avoir dans une cellule. On parle d'objets primitifs. C'est par exemple String qui correspond à des chaînes de caractères, donc ce que l'on a vu tout à l'heure, entre guillemets et du texte. Les booléens, c'est lorsque vous écrivez vrai ou faux, ou Numbers qui correspond à des nombres, à des dates, à des pourcentages, etc. Lorsqu'on travaille avec un contenu, on peut demander à OfficeScript de le considérer comme. Comme une chaîne de caractères, comme un booléen, comme un nombre. Et pour ça, on va utiliser l'instruction AS. L'intérêt, c'est que ça va permettre d'accéder aux propriétés, aux méthodes du type que vous voulez. Donc, si vous utilisez, par exemple, chaîne de caractères, vous aurez accès à mettre en majuscule, supprimer les espaces, récupérer le premier caractère, remplacer un mot par un autre. Alors que si vous lui demandez à considérer le contenu de la cellule comme un nombre, vous pourrez accéder, par exemple, aux méthodes convertir en chaîne de caractères. Donc, 1, 2, 3 va être transformé en 1, 2, 3, entre guillemets, ou de préciser le nombre de décimales, ce qui n'a pas de sens avec du texte. Donc, notre programme final va être de récupérer la cellule active et ensuite de récupérer le contenu de la cellule active et de le mettre dans non-feuille. Et il faudra que OfficeScript considère que non-feuille comme une chaîne de caractères. Ça signifie qu'il me proposera uniquement les propriétés et les méthodes liées aux chaînes de caractères. Ceci dit, dans non-feuille, il pourrait y avoir des booléens ou des nombres. Auquel cas, notre macro va générer une erreur. Ce qui est finalement une bonne chose. Pour ajouter une feuille, on a vu cette commande. Feuille que j'ai appelée Tempo. Et ensuite, on va renommer la feuille Tempo en utilisant non-feuille. Donc, j'ajoute ici AsString. Vous mettez des points-virgules ou non, c'est pareil. Je vous conseille d'en mettre. Et on voit que le surligement a disparu. Alors, avant d'exécuter notre programme, on peut lui donner un nom en cliquant sur Script. Je vais l'appeler, par exemple, Ajouter Feuille. J'exécute ma macro et je vois une nouvelle feuille qui s'appelle Bilan. Si je tape Résumé et que je lance à nouveau la macro, j'ai bien une feuille résumée. S'il n'y a rien dans la cellule et que j'exécute ma macro, il va marquer et le script s'est exécuté avec des erreurs. Si je tape un nombre, 123, et que j'exécute la macro, à nouveau, il écrit Erreur puisque le type n'est pas le bon. On a ici un nombre au lieu d'une chaîne de caractères. Dans leur exemple, ils ont écrit la variable Workbook, deux points suivis de la description du type de cette variable. Cette variable est du type classeur. Mais nous, lorsqu'on a défini la cellule active et tempo, on n'a pas précisé de quel type étaient ces deux variables. Donc soit, effectivement, on ne le précise pas puisqu'en survolant récupérer la cellule active, on voit qu'on est du type range, donc une plage, donc ça veut dire que cette variable est bien du type plage. De la même façon, lorsqu'on a utilisé la méthode ajouter une feuille, donc qui est du type feuille, la variable tempo est bien du type feuille. Ceci dit, vous pouvez malgré tout préciser à OfficeScript de quel type doit être cette variable. La cellule active doit être du type plage. À nouveau, si à un moment, vous tapez une commande qui est incohérente avec range, il va surligner en rouge le problème. Et pour tempo, on peut lui dire qu'il s'agit d'une feuille. Alors ça, c'est intéressant lorsque vous définissez vous-même des noms de variables, par exemple tarif, nom, majeur, je déclare tarif comme un nombre et je lui affecte la valeur 20. Je déclare nom comme une chaîne de caractère et son contenu est Dupont, entre guillemets. Est-ce que la personne est majeure, vrai, faux, donc true ou false, on est du type booléen. Inversement, si vous avez une variable, vous pouvez retrouver de quel type elle est. Donc on va écrire ce petit programme qui va afficher dans la console, la console étant ce que vous voyez en dessous du script, quel est le type de 20, quel est le type de Dupont, quel est le type de true. J'exécute le script et il affiche number pour le premier, string pour le deuxième, boolean pour le troisième. Passons à un deuxième exemple. Le but va être de mettre le contenu d'une cellule en majuscule. Et dans une prochaine vidéo, comment mettre toute une plage de cellules en majuscule. Alors, on peut commencer le programme. On va donc avoir la fonction main avec notre classeur et à nouveau, on va récupérer la cellule active. C'est-à-dire que ici, on a une plage. Ensuite, je dois mettre son contenu en majuscule. Donc je vais commencer par récupérer le contenu. Donc à chaque fois, j'utilise une variable pour mémoriser l'information. Donc je récupère le contenu de la cellule active que je vais considérer comme une chaîne. Et ensuite, je vais mettre une certaine valeur dans cette plage, c'est-à-dire dans la cellule active. Quelle est cette valeur ? C'est le contenu que l'on aura mis en majuscule. Donc la méthode s'écrit toUpperCase et il suffit pour nous de se rappeler simplement de Upper pour mettre en majuscule et Lower pour mettre en minuscule. Alors, si on écrit cette première version, je vais retourner dans tous les scripts et nouveaux scripts. Je retrouve le modèle de base, j'efface tout sauf la cellule active et pour le contenu, on a dit qu'on prenait la cellule active, je tape VA et je retrouve GetValue. Parenthèse, parenthèse, et on va considérer ce contenu comme une chaîne. Point, virgule. Et donc, j'ai maintenant envie d'écrire, je peux taper à nouveau Value, mais cette fois-ci c'est SetValue, donc mettre la valeur, contenu, point, et si je tape Upper, donc UP, on voit le toUpperCase, donc tabulation, parenthèse, parenthèse. Alors, on peut tester ce programme, je vais me mettre sur Résumé, j'exécute le programme et j'ai bien Résumé qui est écrit en majuscule. Si je me mets sur 123 et que j'exécute le programme, il nous dit qu'il s'est exécuté avec une erreur. Donc, on va améliorer notre programme pour qu'il nous écrive un message un peu plus accueillant dans la console. Pour ça, on va tester si le type de contenu est bien une chaîne de caractère. Donc, quel est le type de contenu ? Ça peut être string, number, booléen, égal, égal pour faire le test. Donc, soit vous en mettez deux ou vous en mettez trois. Donc, deux suffisent ici. Donc, si c'est bien une chaîne, à ce moment-là, on va pouvoir transformer cette chaîne et la mettre en majuscule. Sinon, donc, else, avec à chaque fois des accolades, on va donc écrire dans la console ce n'est pas une chaîne. Alors, quel est ce symbole ? Eh bien, comme ici, j'avais mis apostrophe et qu'il y a à nouveau apostrophe ici, on utilise anti-slash apostrophe pour lui faire comprendre que ce n'est pas la fin de notre chaîne mais uniquement le caractère apostrophe. On dit qu'on a échappé ce caractère. Alors, voilà, j'ai le programme, donc je vais écrire bilan, je me remets sur la cellule, j'exécute, j'ai bien bilan écrit en majuscule et le script s'est déroulé avec succès et si je me mets sur 123, j'exécute, il m'écrit dans la console, ce n'est pas une chaîne. Troisième et dernier exemple pour cette première vidéo, un utilisateur va taper quelque chose dans une cellule, par exemple, 123 en B2 ou bonjour en C10 ou une date, etc. En lançant le script, lorsque c'est possible, il va falloir doubler la valeur, donc lorsque c'est un nombre et mettre le résultat à droite de la cellule. Donc, je vais voir apparaître à droite 246 qui est le double de cette valeur. Sinon, on va afficher dans la console ce n'est pas un nombre et rappelez-vous bien qu'à chaque fois, il faut définir les objets que vous allez utiliser, donc le classeur, la feuille, la plage, la cellule, qu'en cliquant sur Nouveau script, vous avez un script de base que vous pourrez enregistrer avec un autre nom et que pour visualiser des informations, vous pouvez utiliser la console. Ça permet de débugger le programme, donc de savoir à quel endroit il peut y avoir des erreurs. On ne peut pas à l'heure actuelle exécuter un script Office en mode pas à pas, contrairement à Visual Basic. Alors, commençons à écrire le programme. Donc, toujours la fonction main avec le classeur. On récupère à nouveau la plage de la cellule active et ensuite, on récupère la valeur qui est dans cette cellule et je mémorise le résultat dans la variable contenu. On va vérifier maintenant si cette valeur est un nombre. Pour ça, on va faire un test. Si le type de contenu est égal à number, comme je disais tout à l'heure, vous mettez 2 égales ou 3 fois le symbole égal, dans ce cas-là, on va pouvoir faire deux fois la valeur du contenu. Ça a tout à fait un sens. Ce nouveau nombre, je le mémorise dans une variable que j'appelle double et il s'agit maintenant d'écrire dans la cellule qui est juste à droite de la cellule active. Donc, voilà la méthode que l'on va utiliser qui s'appelle getCell. Alors, imaginons par exemple que la cellule active est ici. Comment accéder à cette cellule et à cette cellule ? On utilise la méthode getCell. Ensuite, vous lui donnez le nombre de lignes et le nombre de colonnes de décalage. Pour celle-ci, en décalage, je suis bien à 1, 2. Donc, deux lignes en dessous et 0 colonne de décalage puisque je suis dans la même colonne. Et pour 456, on doit donc se décaler d'une ligne, d'où le 1 qui est là, et de deux colonnes, le 2 que l'on voit ici. Donc, pour notre exemple, vu que je veux écrire juste à droite de la cellule active, je vais me décaler de 0 ligne et d'une colonne. Vous pouvez très bien mettre un nombre négatif, cette fois-ci, vous serez à gauche. Donc, j'ai ici une nouvelle plage que je vais appeler cellule à droite. Et c'est dans cette cellule que je vais mettre la valeur double. Sinon, on va afficher dans la console, ce n'est pas un nombre. Vous avez dû repérer que pour mettre des commentaires, on utilisait slash, slash, vous pouvez également mettre plusieurs lignes en commentaire en utilisant slash et étoile. Et vous terminez par le contraire, c'est-à-dire étoile et slash. Et donc, il va mettre en commentaire toutes ces lignes-là. Je me place sur 123 et j'exécute le code. Il affiche bien 246 et il n'y a rien dans la console. Si je me mets sur bilan et que j'exécute le script, il m'affiche ce n'est pas un nombre. Dans une seconde vidéo, nous verrons comment sélectionner une plage de cellules et parcourir cette plage. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada